Musique Souvent c'est pas beau, c'est mal achalandé, c'est pas attirant pour le tout venant. Ah oui, c'est mal achalandé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il faudra encore 12 à 15 jours pour que les rayons soient normalement achalandés. Ah d'accord, je vois, oui. Tu veux dire que les rayons sont pas très fournis, pas très remplis, pas beaucoup de marchandises quoi. Oui, je vois, oui, oui, oui. Sauf que achalandé, ça veut pas dire ça du tout. Mais pas du tout. Les enseignes spécialisées, plus chères, mais mieux achalandées. Eh non, achalandé, ça veut pas dire que c'est approvisionné. Un magasin bien achalandé, c'est un magasin qui a beaucoup de clients. Eh oui, oui. Réfléchis deux secondes avec ta tête, si t'as cinq minutes. Achalandé, ça vient d'où ? Ça vient de chaland. Un chaland, c'est un client. Au début d'ailleurs, au XIIe siècle, on utilisait ce mot dans le sens d'ami, de protecteur. Et puis c'est devenu synonyme de client. D'ailleurs, le mot client a gardé un peu de ce sens originel, dans certains cas, quand on parle de clientélisme. Alors oui, je sais, ça se dit plus beaucoup aujourd'hui, chaland. Il reste juste l'expression attirer le chaland. Qui ne veut pas dire attirer la marchandise, évidemment. Donc je m'occupe de l'achalandage des kiosques ? Voilà, donc c'est à toi de trouver les clients pour les kiosques. Donc c'est à moi de trouver les nouveaux produits ? Ah oui, d'accord, oui, oui. Donc tu t'occupes de l'approvisionnement, pas de l'achalandage. Un robot chef de rayon qui surveille si les rayons sont bien achalandés ? Ah ben si les robots surveillent les clients maintenant, on n'est pas sortis de l'auberge. Comment ? Ils le font déjà de toute façon ? Ah ben oui, mais l'intelligence artificielle, c'est pas mon rayon. Moi je te donne ma langue et puis c'est tout. Sous-titrage ST' 501